Je suis Xavier, le directeur du Cours de la Traverse, une école du réseau Espérance Banlieue, installée à Compiègne. En tant qu'école hors contrat, le Cours de la Traverse suit le socle commun des connaissances, des compétences et de la culture de l'éducation nationale. Avec une liberté pédagogique qui nous permet de nous adapter aux besoins de chaque enfant, de travailler individuellement en fonction de ses besoins. Si un enfant va un peu plus vite qu'un autre dans sa classe, on va pouvoir le faire travailler sur d'autres exercices. Si un enfant a un peu plus de difficultés, nous allons pouvoir travailler spécifiquement sur ces difficultés. Avec nos petits effectifs et puis des méthodes et des moyens qu'on se donne, très rapidement on voit que les enfants arrivent à se canaliser et à tout seuls se maîtriser et à progresser dans leur scolarité. Nous voulons que les enfants aient envie de travailler et de progresser tout seuls. Pour cela, il n'y a rien de mieux que le jeu et que le choix. Ce que j'aime bien dans cette exercice, c'est qu'on apprend en même temps de jouer. Le but est que l'enfant choisisse de temps en temps son activité, choisisse son exercice, et en même temps il est obligé de faire la totalité des exercices et des ateliers proposés. Nous proposons pour ça des temps d'ateliers personnalisés qui permettent aux enfants, par le jeu, de redécouvrir, d'approfondir des notions que nous avons vues en classe de façon un peu plus magistrale. Le but c'est que l'enfant, tout seul, avec l'outil, puisse faire de la grammaire, d'un conjeu des ondes, des mathématiques. En fait, les séances de travail sont très séquencées, rythmées, pour éviter qu'il y ait de l'ennui dans les apprentissages et qu'ils puissent avoir un mouvement dans la classe. Ça se matérialise concrètement par la mise en place d'ateliers individualisés qui laissent place au concret. J'apprends plus facilement avec des méthodes différentes. J'aime bien aussi la géométrique, un peu le calcul mental. Et la lecture. L'accent est mis sur la lecture, parce qu'on constate qu'il y a un énorme déficit de lecture pour les enfants. Et ils ont la chance de bénéficier d'un moment privilégié de lecture, de façon individuelle, à voix haute, et avec un bénévole, tous les jours, minimum un quart d'heure. Ce qui est très bénéfique et qui leur est très profitable pour la suite des apprentissages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501